Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission ETV Service. Aujourd'hui nous allons parler de contrôle de l'humidité et d'assèchement. Et pour cela je reçois madame Angela Brissac. Bonjour Angela. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien, merci. Très bien. Alors pouvez-vous nous présenter votre activité ? Alors mon activité consiste à traiter les pathologies d'humidité dans les constructions, à détecter les causes différentes qui peuvent être de l'infiltration, de la remontée d'humidité et le problème de ventilation et d'apporter en ce sens des traitements adéquats. Alors quand on dit pathologie, pathologie c'est un... Pouvez-vous nous préciser ? Oui s'il vous plaît. Alors les pathologies de l'humidité sont recensées dans trois grands domaines. Oui. C'est-à-dire qu'il y a la remontée d'humidité naturelle du sol. Ah oui. Qu'on appelle couramment les remontées capillaires. Il y a aussi les infiltrations et il y a aussi les problèmes de ventilation. Par exemple on peut retrouver... C'est l'humidité naturelle du sol. Naturelle, d'accord. Rien à voir avec la pluie, c'est pour bien que les téléspectateurs comprennent bien le... Ça n'a rien à voir avec la pluie qui s'infiltre dans les murs. On parle d'humidité de remontée capillaires. Voilà, c'est un phénomène géophysique qui est propre à la terre, dont les végétaux aussi utilisent en fin de compte pour être 100% autonome. Je comprends mieux maintenant pourquoi c'est toujours dans le bas des murs qu'on retrouve ce genre de pathologie comme vous dites. Ah très bien, d'accord. Alors on trouve sur le marché certains appareils ou peintures anti-humidité. Et quelle est la différence avec ce que vous proposez ? Alors ce que je propose en fin de compte, c'est une procédure qualité déjà. Oui. Donc l'installation d'un procédé géomagnétique va supprimer en fin de compte directement s'attarder à la cause et aussi les conséquences. Oui. Donc par rapport à l'électro-osmose, il ne connaît pas... L'électro-osmose ? Oui. C'est très technique l'électro, qu'est-ce que c'est ? Quand on parle d'électro-osmose, on parle de quoi ? Alors c'est un autre procédé qui consiste à brancher sur secteur et toujours en fin de compte... En fait on prend des mesures, c'est ça ? Oui, ça on peut dire, ça on peut dire. Donc en fin de compte, le procédé géomagnétique n'est pas branché sur secteur, puisqu'en fin de compte, il s'alimente de manière autonome avec le champ magnétique terrestre. Ah, c'est formidable. Il s'attaque directement à la cause de l'humidité, c'est-à-dire qu'il supprime le signal énergétique qu'utilise l'humidité du sol pour pouvoir progresser. Et en fin de compte, il ne connaît pas d'effet d'usure, il n'est pas composé d'éléments électroniques. Donc pour moi, c'est un appareil qui est très innovant, très avant-gardiste. D'accord. Alors je reviens juste sur une petite question. Vous avez parlé de remontée capillaire. Alors capillaire, quand on dit capillaire, on pense aux cheveux. Alors pouvez-vous nous définir exactement ce que c'est la remontée capillaire ? Alors, il est dit de remontée capillaire, mais je n'aime pas trop ce terme. D'accord. Voilà. Je préfère dire le phénomène osmotique de l'humidité naturelle du sol ou la remontée d'humidité. Ça c'est bien. Ça, ça me parle. Voilà. Donc en fin de compte, c'est un phénomène géophysique qui utilise l'humidité qui est présente dans le sol. Dans le sol, oui. Elle va utiliser le champ magnétique terrestre pour pouvoir remonter. Remonter. Ah d'accord. Et bien maintenant, je crois que nous avons bien compris le système de remontée capillaire. Voilà. C'est un traitement de la remontée. De traitement de la remontée. Voilà. Dans quelle situation aurait-on besoin de tel dispositif ? Alors, pour, en fin de compte, les rénovations par exemple. Les personnes qui font les rénovations ont besoin de ce type d'appareil. Pour les gens qui sont asthmatiques par exemple. Ça empêche la moisissure ? Oui, parce qu'en fin de compte, ça s'attaque directement à la cause. Pour préserver son patrimoine, tout simplement, puisqu'il faut savoir que 83% des taux de sinistralité qui ont été recensés sont liés à des problématiques d'humidité au sein d'un bâtiment. C'est vrai. Donc, il faut savoir que nous avons une particularité dans nos bâtiments. Oui. C'est-à-dire qu'elles ne possèdent pas de coupure de capillarité à la base des murs qui est obligatoire depuis 1959 en France. Qu'est-ce qu'on appelle les coupures de coupure ? Alors, c'est une bande très épaisse qu'on applique lors de l'élévation. Donc, ça, on oublie. Voilà, voilà. Parce qu'il faut préserver, en fin de compte, une préservation mécanique entre les fondations et l'élévation. D'accord, très bien. Voilà, donc on va dire que toutes les constructions qui reposent sur le sol, on va dire, sont exposées à cette pathologie. Alors, il me vient une question. On parlait de murs. Alors, si c'est un mur très vieux, est-ce qu'il est traitable ? Ah oui, 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 parfaitement. Parfaitement. Il peut dater de Jésus-Christ, on va dire. Ça peut, en fin de compte, être traité. D'accord. Ah oui, c'est formidable. Alors, est-il facile à installer ce système ? Très facile, très facile. Est-ce qu'on peut l'installer soi-même ? Non. Ah, bon, il faut l'intervention de Jésus-Christ. Ah, bon, il faut l'intervention de Jésus-Christ. Extrêmement précis et extrêmement efficace. Mais l'appareil, en soi, est très facile à poser. C'est comme si on posait un tableau sur le mur, c'est tout. D'accord. En plus, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on voit à l'image. D'accord. Alors, quelle est la portée maximale d'un tel système ? Parce que j'ai une très grande maison, il me faudra un appareil par pièce. Comment ça fonctionne ? Alors, un appareil peut couvrir toute la totalité, en fin de compte, de la superficie de la construction. Oui. C'est juste, par exemple, pour des gros édifices où on peut mettre plusieurs appareils, mais la portée maximale est de 75 mètres de diamètre d'action. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est bien, c'est bien. Et donc, au bout de combien de temps peut-on voir les premiers effets de l'installation de ce système ? Ça dépend. Ça dépend de l'épaisseur du mur, ça dépend du matériau, d'où, en fin de compte, on peut avoir une estimation par rapport à l'analyse par échantillon de matériaux. C'est tout simplement ça. D'accord. Voilà. Mais on ne peut pas précisément dire, voilà, vous allez avoir des effets. Il y a des clients qui me disent qu'ils ont des effets au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, cela dépend. D'accord. Alors, on parle, est-ce qu'une période, dirais, solaire sèche peut favoriser les premiers effets ? Est-ce qu'il y a une corrélation, pardon, entre le fait qu'il y ait beaucoup de soleil et la remontée capillaire ? Non, rien à voir. Non. Je ne sais pas s'il fait très chaud ou pas, parce qu'on parle d'humidité quand même. Non, c'est-à-dire que les couches de revêtement muraux vont s'assécher côté extérieur, mais côté intérieur, non. Non, d'accord, très bien. Ce n'est pas un facteur d'assèchement direct en soi. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe des effets secondaires sur la santé et l'environnement ? Parce que le téléspectateur en tant que géomagnétique, s'il n'est pas informé, il peut s'inquiéter. Alors, dites-nous tout à ce sujet. Alors, non, parce qu'en fin de compte, il ne fait qu'utiliser l'énergie du vivant. C'est le champ magnétique terrestre. Très bien. D'accord. Donc, il ne fait que... Donc, il n'y a pas d'onde, rien de... On précise. Non, non, non. Non, non, non. D'accord. Voilà, parce que personne ne peut vivre sans le magnétisme terrestre. Oui, de toutes les façons, c'est... Les végétaux, les animaux. Absolument, absolument. Ça fait partie de la... De la vie. De la vie. C'est exact. Et pour faire court, enfin, pas pour faire court, on parlait d'effets secondaires. Mais alors, si par exemple, nous avons des effets de champignons écrustés dans le mur, enfin, des... Des choses... Des... 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 Des microscopes. Voilà. Des micro. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ce procédé des assèches, ce procédé des éradiques, comment ça se passe ? En fin de compte, dès lors qu'on trouve la source d'alimentation de l'humidité, les murs qui ne sont plus alimentés, ils vont évaporer leur humidité, en fin de compte. Et c'est de manière progressive et naturelle. Oui. Donc, les conséquences qui sont les champignons... Oui, tout ça. ... pourront être traitées. D'accord. Donc, ok, d'accord. Parce que là, c'est un autre problème. C'est un autre problème encore. Les champignons. Oui, d'accord. Et donc, quelle est la durée de garantie de tel dispositif ? Alors, il est garanti pièce main-d'oeuvre et contre tout vice de dysfonctionnement qui pourrait entraîner sur l'appareil. Bien sûr, il faut toutefois l'assurer auprès de son assurance parce que c'est un bien à l'équipement et à l'habitat. Donc, sinon, voilà. D'accord. Donc, vous avez compris, si vous utilisez ce dispositif, il vous faudra absolument passer par votre assurance pour ne pas avoir de problème. ou de surprise. Alors, pouvez-vous nous donner une idée approximative du coût du dispositif ? Alors, les premiers modèles sont de 2200 euros et ça peut aller jusqu'à 14 000 euros pour le 75 mètres. D'accord. Oui, tout dépend de la grandeur de l'édifice, etc. Voilà, c'est exact. D'accord. Alors, comment peut-on vous contacter si besoin ? Parce qu'effectivement, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de... Est-ce que cette remontée capillaire, elle est due au climat tropical ou à quoi c'est due en fait ? Je sais que c'est du... Le terrestre... Comment vous m'avez expliqué ça ? C'est par rapport au sol ? Au phénomène osmotique. Osmotique. Le phénomène... J'en apprends des choses. Le phénomène osmotique. Donc, c'est par rapport à la région tropicale ou... Non, non, non. Non, ça n'a rien à voir. Cette remontée d'humidité, elle est propre à la Terre. D'accord. Partout sur la planète, vous allez voir cet exemple. Et j'aime bien prendre cet exemple. Allez-y. Qui a été... Qu'on me l'a donné, en fait, par rapport à mon formateur et inventeur de ce procédé géomagnétique qui est Jack le Carpentier. Oui. Comment on peut expliquer qu'il y a un oasis en plein désert ? Ah ! Effectivement. Plus clair que ça. Très bien. Écoutez, je crois que nous avons fait le tour sur le contrôle de l'humidité et l'assèchement des murs. Angela, où peut-on vous contacter ? Comment faire pour avoir à faire à vous en cas de problème d'humidité ? Oui. Un numéro de téléphone ? On peut me contacter au 06 90 5148 43. On peut me contacter sur WhatsApp aussi. Par WhatsApp aussi. Et donc, une fois qu'on vous a au téléphone, le processus est parti, vous faites une étude, etc. Exactement. Comment ça se passe ? J'ai eu des investigations qui se rapprochent un petit peu de l'expertise. D'accord. Où je prends des mesures d'humidité. D'accord. Je fais un constat intérieur-extérieur. Je remets un rapport avec les solutions que je peux apporter. D'accord. Et en fin de compte, comme je le dis si bien, vous avez vos problèmes. Moi, j'ai mes solutions. C'est à vous. Ah, c'est pas mal ça. Écoutez, chers téléspectateurs, si vous avez des problèmes d'humidité, je vous conseille de vous rapprocher de Angela Brissac, dont le numéro de téléphone est le 06 90 51 48 43. Écoutez, je vous dis, comme d'habitude, de prendre soin de vous et à la prochaine émission. Merci et au revoir.